Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack Et moi c'est parti pour le 7ème épisode De Pokémon version éclat pourpre J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien Je suis toujours surmotivé de faire ce jeu Parce que franchement c'est un jeu que j'ai envie De continuer à regarder cette musique déjà C'est fort agréable Voilà, j'adore ce jeu, j'ai envie de le faire C'est un des jeux que je kiffe le plus Faire en vidéo, franchement j'ai envie de faire la suite J'ai envie de découvrir la suite, et je vois qu'en plus Vous ça vous plaît, ça vous fait Sûr kiffer aussi, et que demander De mieux quand on est youtubeur De faire des vidéos qu'on aime Et qui en plus plaisent aux abonnés Là c'est Banco, c'est Jackpot, on a tout gagné On est bien, et voilà Donc la dernière fois on avait pété On a été pété, oui aussi On a été dans les égouts On a vu le labo de la Team Rocket Dans un labo secret Avec des expériences un peu bizarres, on a croisé Silver On était content de le voir, lui non On a fait la bagarre, on a gagné évidemment Et voilà, Miss a dû nous aider Le chercheur Alors s'est fait exploser avec son labo Et du coup maintenant on va se faire l'arène tout simplement Donc pour l'arène Vous m'avez envoyé des messages en me disant Le champion est ultra méga balèze Et si t'as pas des Pokémon entre 25 et 30 Tu vas pas y arriver Alors je vous fais confiance Parce que vu que je galère un peu dans le jeu Et que je suis en mode difficile J'ai fait donc de l'XP Donc je vais vous faire voir les fruits de mon travail C'est peut-être trop Mais bon j'ai pas envie de prendre une branlée Donc ben les couilles Donc Snowballs Il est monté niveau 26 Il n'a rien appris Par contre il évolue bel et bien au niveau 23 Sauf que j'ai un peu repoussé son évolution Donc il évoluera dans l'épisode Normalement il doit avoir assez d'XP Regardez J'ai laissé après un pet d'XP Pour qu'il évolue dans l'arène Comme ça on le verra son évolution en épisode Rookups Je l'ai fait monter niveau 27 Voilà Et il a appris cruel Et ça c'est très très bien Parce que c'est très très fort On commence enfin à avoir des bonnes attaques Galifeux est monté niveau 29 Parce qu'il y a beaucoup de suite chaque tout le monde Et puis bon C'est le boss C'est le starter original Donc il est monté niveau 29 Et je lui ai appris gonflette à place de puissance Voilà c'est rigolo Mimitos Et ben j'ai décidé de le faire XP Mais je lui ai appris à prendre choc mental Moi il l'a pris Vampirix poudre C'est que choc mental Mais surtout choc mental Parce que c'est une arène de type 6 Donc ça fera nous dépanner Je me pense Je sais pas si je vais le garder tout le jeu Mais bon En tout cas dans cette arène Il peut pas nous faire de mal Il est de type poison Il craindra pas le poison Et ses attaques 6 seront utiles Et herbizarre est monté niveau 27 Il a appris tranchère Ben à la place poudre toxique Je trouvais que poudre toxique Il n'y avait pas assez de précision Ça me saoulait Donc du coup j'ai appris ça Donc voilà J'ai fait le plein de potions D'antidotes et de tout 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 Donc maintenant on va y aller Elle est par là l'arène Donc voilà Arène Pokémon Digipolis Champion Lucius Cultivateur et chimiste à guérir Et pour une arène de type poison Parce que c'est un type poison C'est par où que ça s'appelle Lucius Ça va très bien Je trouve que ça est très Enfin quoi ce qu'on a très bien Je vais voir un peu d'eau je sais C'est ma vie je sais Attaque pistolet à eau Voilà Et maintenant on va se faire l'arène Donc du coup lui il nous a laissé Dévassé A cause des récentes perturbations Dans les égouts L'arène est constamment sur surveillance J'imagine J'imagine Wow Oh c'est joli On se croirait dans un RPG Bienvenue Challenger Lucius utilise des Pokémon de type poison Prévoit des antidotes Ouais je me doutais bien Arène Pokémon Digipolis Champion Lucius Vainqueur Que quick C'est vraiment sympa Regardez Avec les égouts Le poison Les petites taches au sol Et les arbres pourris Oh ça fait stylé On se croirait dans un marine Minecraft Ou je sais pas quoi Ça fait 13 jeux vidéo RPG J'aime bien C'est cool Donc Alors en principe dans l'arène Regardez Les formes marrantes sur le sol Bah oui J'avoue C'est un peu chelou Bon allez Du coup Snubles va voler un Grumble On va aller Dardarnian Niveau 17 On est peut-être un peu trop fort Enfin quoi que non On va pas sous-estimer cette arène Ouais Des attaques Regardez Des attaques un peu chiantes déjà Pas sous-estimer cette arène Je ne la sens pas Et beaucoup m'ont dit Qu'elle était compliquée Enfin que le champion surtout Était compliqué L'arène apparemment Je pense pas que c'est compliqué Mais On va être un peu Style Un truc pas chiant Mais sympa Ça fait comme Pour l'arène précédente Avec les orties Les jolies fleurs C'est rigolo Et voilà On va devenir Au niveau 27 Du coup On va évoluer Tadam On va changer Et on va Mettre Ouais Recoup Allez hop On change On va rire On va rire les plaisirs Voilà tout Tonton Hop là Toxica C'est certainement L'ACT qu'on va avoir Je pense dans l'arène Ça va pas être déconnant Tchouuuun Putain Une sphère à pied On toxique quoi C'est un truc de fou Et je baille Et ça c'est terrible Ça la fout mal C'est un dododo Migalos Non on va garder On va faire cruel Oh Il est chenille Oh il est trop beau J'avais jamais J'ai jamais vu Migalos Shiny Putain le mec Il se ramène Avec un Migalos Shiny Ok il aime Putain Trop stylé C'est stylé de fou Il est trop beau Migalos comme ça Putain il est un Migalos Shiny Il est dresseur On est beaucoup Un de chenilles Mais c'est cool Vraiment stylé Et il est vraiment joli Comme ça en plus Les swag Les beaux Elle est belle C'est une femelle Elle me fait chier Surpris J'étais pas prêt Ça s'entendu je crois Quand je suis étonné Ça s'entend Je suis vraiment nier Quand je suis étonné Impressionnant Ah C'est devenu l'évolu Oui Je n'ai pas que des choses Incroyables dans cet épisode Et d'ailleurs Il aura une bonne tête J'aime bien Grumbles J'ai jamais joué avec Mais il a une bonne tête C'est un bon toutou ça Il balaise avec son collier Et ses bandeaux là Aux patounes Ces grosses Ces grosses mâchoires Les formes Qui sont sur le sol Ça ressemble à ce qu'il y a Sur les chemises de mon grand-père Oh d'accord Il y a du rouge à mon avis Il y a du rouge bien violet Bon antidote Ouais je vais pour l'instant On va soigner On fera un tour sans de Pokémon Avant d'affronter le champion Quand on aura capté Un peu le principe de l'arène Ouais on va mettre Mi de galop On va mettre mi mythos On commence un peu On change Voilà Alors il y a des égouts On appuie dessus non Je suis je mets une ici A la chimie Je vais lui faire honneur D'accord C'est vrai que c'est stylé Que ça soit Voilà une arène poison Que ça soit un chimiste Un alchimiste Ou je sais pas quoi Donc c'est beaucoup de potions De machin Mais c'est stylé C'est stylé C'est stylé Et un petit choc mental Ça devrait faire mal Et ça rime Choc mental Ça fait mal Vous voyez C'est beau de faire des jeux de mouf C'est beau de faire des rimes Encore encore Petit mal les gueules Ça veut dire ça Ce qu'il vient de faire Allez on va le one shot Et gloupi Putain ça fait pas assez mal Un choc mental je trouve Oh putain je suis paralysé C'est chiant Allez potions Putain ils sont casse-coules Les dresseurs dans le jeu Là c'est pas des combats La con là Ils s'enchaînent Ils font des attaques au pif Là ils sont strates Ils font des strates Ils se soignent Ils ont des putains de CT De machin Et tout Des objets Je suis que maï Putain de merde C'est terrible Euh Avec Galifo On change On varie On se fait zizir Avec Galifo Niveau 30 Ça serait pas dégueulasse Putain Flammage Ça one shot pas C'est dommage Ce moment enchaîné Il doit être beau aussi Je pensais Il doit être pas mal Putain il me fait chier Allez il va louper Toutes ses attaques Ça commence Non mais c'est pas Voilà Ah bah quand même Putain de mort Non on change pas On garde Galifo On peut le faire monter niveau 30 Galifo ça pourrait pas être dégueu On serait sûr d'être un peu peinard Oh putain on est paralysé On a tout hein Les paralysies, le poison On va se faire endormir La cata quoi La cata caca caca Détricule c'est dégueulasse C'est dégueulasse Comment ça il loupe son attaque J'ai jamais marre de me faire chier dessus C'est désagréable C'est vexant Désagréable et vexant Et dangereux Un petit pic pic des familles pour le finir J'avoue qu'on a pas envie de picoter un tas de morts Ils sont galères Heureusement que j'ai fait un peu d'XP Parce que je pense que si le champion est plus fort Déjà qu'il m'emmerde ça peut être facile Qu'il y a des honneurs Oh ça va Tu m'as fait galérer J'ai longtemps étudié la chimie Désormais je suis capable de synthétiser des poisons complexes Avec des interrupteurs ouais Interrupteur c'est levé Ça a rien fait Bon Ça a débloqué un pont je pense Un truc comme ça C'est style comme le major bomb la reine Je vais t'éner en tir Bonjour Enchanté Ma mademoiselle quand même Vous êtes charmante Vous voulez pas une glace à la menthe Papydox Ah on va pouvoir tester la taque cruelle J'ai pas testé Voilà je bam Ça fait mal cruelle J'aime bien J'aime bien le nom C'est stylé Rookups Doréna On regarde Rookups On est enjaillé Voilà Bim badaboom Ah il m'a touché Je suis empoisonné Point poison Fait de chier Me fais pour ta gueule Tu es blessé Ha ha Alors Donc quel pokémon il va y avoir Et bon moi je suis sûr qu'il va y avoir genre des trucs de double type Un peu genre Tentacruel Ouais là je vois peut-être ni The Queen ni The King Voilà Pourquoi pas en Piflor Des trucs comme ça Tu vois pas des smogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogog bon peut-être c'était galère, on coupe, il va être KO oh je me suis fait écraser, bah oui tu dois te battre contre d'autres resseurs pour connaître ton vrai niveau on va appuyer là la clé d'interrupteur, le premier parti du pont émerge d'accord, c'est cool on coupe, c'est KO, clairement attendez, on va se soigner on peut continuer l'arène quand même on a assez de pokéons donc là est-ce que je réactive dommage on va l'activer, c'est un interrupteur tout son été oh merde il y en a peut-être un activé là-bas je pense que là c'est bon, c'est la première partie du pont il me semble ouais la première partie, donc c'est bien celui-là en premier celui-là ça doit être en troisième et il doit y en avoir un autre ou deux autres, je sais pas euh... ouais on est dans la merde j'ai l'antipara ouais ok bon, bien des dresseurs à combattre là il y a l'interrupteur non est-ce qu'il y a les petits égouts comme ça ? bah vraiment si il est, ça arrête l'air est à peine respirable ici mais c'est bien pour entraîner mon endurance oh j'ai que des charmantes demoiselles qui m'attaquent regardez c'est joli Mimitos ah bah on a bien joué je pense que Galifeux peut monter niveau 30 je sens pas champion déjà on galère hein mine de rien un peu là c'est pas facile on a beaucoup de problèmes de statut de machin si on peut faire des one-shot là ça fera du bien Tentacool oh on porte nos couilles on garde vous voyez comme quoi je te jure qu'il peut y avoir un Tentac cruel le Zossi avec ces Pokémon là c'est qu'il peut y avoir des attaques glaces et tout ça Galifeux est bien trop chaud mais bon on a un air bizarre ah bah voilà elle lance un air bizarre tout va bien je parlais d'air bizarre j'ai un air bizarre qui est à Vampigraine du coup on peut faire des trucs intéressants ça on va pas se priver oh putain one-shot on galère pas pour l'instant on a la logique des choses c'est vipère non on laisse on laisse on est chaud Galifeux et de choses fightz tunts mmm toxique blb blb bls blb vous êtes chiants de vous attaquer à la con m'emmerder m'emberder dans cette arène et les pilles et b parce que c'est rigolo les b c'est stratégique de l'église c'était stylé c'est une perte à un élevé le niveau 30 mais c'est d'ailleurs j'étouffe votre chance pour venir deuxième ok donc c'est le troisième c'est celui-là qu'on a vu qu'a tout désactivé ouais il va mourir il y a les feux on sait on sait c'est stressant le poison ouais c'est bon on va soigner ne vous inquiétez pas mais je vais voir si le pont est bien c'est bien comment ça va ce pont a l'air instable voulez-vous quand même traverser je trouve ça a assez croulé je pourrais pas revenir en arrière d'accord c'est bon je croyais qu'après j'étais coincé je pouvais pas revenir en arrière bon on va soigner ah le stress ouais c'est encore son pokémon meurt mais là on a trop glandé voilà KO voilà et mine de rien regardez vous pouvez pas venir j'ai fait trop d'XP entre un qui est paralysé Grumble qui a perdu de vie et 2 KO on peut pas dire j'ai fait trop d'XP ça peut galère donc je pense que le champion à mon avis va pas être bon donc je pense qu'il peut y avoir un peu de tout il y aura beaucoup de double types je pense regardez elle a des plantes elle avait plantes roches et tout enfin voilà faut se méfier donc je sais pas qui je vais mettre en premier je pense que je vais mettre après j'ai peur de mettre galifeux et de tomber sur un direct sur un pokémon haut genre tenta cruel en couple avec un double pied oh écoutez on porte le coup on y va comme ça genre tenta cruel qui fait genre laser glace un peu laser glace ou drôcanon on sait rien surf bref je ne sais pas écoutez on va porter nos couilles on va y aller comme ça genre combien il y a de pokémon alors bon bah j'ai dit si je dis non d'accord il se passe rien oh 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 une nouvelle boy comment ça va l'ami je suis l'issue c'est le champion de cette année tu sais on s'ennuierait presque ici alors on s'occupe quand on peut regarde de toutes ces pousses autour de toi j'ai fait quelques mélanges pour passer le temps t'en veux un peu et quoi t'es sûr certain hein ok 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 et si tu veux un combat on y va tout de suite t'as pas de la bonne t'as pas de la maître on dirait le vieux prof de chimie voilà on dirait heisenberg dans le comportement bon il a peut être un peu d'un clodo bien habillé mais un peu défroqué on dirait comment est lancé contre par champion lucius raflésia oh bah on a bien choisi niveau 24 ah c'est quand même un peu élevé mais bon niveau 30 ça devrait le faire un petit flamèche bon en réalité qu'il nous fasse des poudres toxiques dodo en pigraine ah il fait chier saloperie il commence déjà très mal on va aller peut être qu'avec un flamèche de plus ça peut peut être le one shot peut être oh il fait chier coudre au dodo oh tu m'emmerdes bah flésia tu m'emmerdes qu'est ce que j'ai en réveille et puis l'abbé évidemment et machin c'est rigolo moi j'ai l'impression qu'elle se fout de ma gueule qu'elle se fout de ma gueule avec son petit chapeau là en fleur bon je pense que ça peut le faire sa reine mais il faut être un peu vigilant ça peut faire mal ça bomber oulalala j'aimerais bien avoir cette attaque putain il fait mal il fait mal de ouf lui ah putain il a mis KO c'est vachement chaud là il faut que j'en recoupe putain il fait KO pas bon les gens très très mauvais là on va essayer le recoupe c'est cruel hein super potion foiré éco critique c'est cruel en plus on peut level up là ça serait bien alors et pas poudre au dodo ou connerie connerie allez recoupe c'est plus rapide oui oui ah merci recoupe ça suggère putain on a eu chaud on s'est fait raflésia a buté notre galifeux la plante poison a battu un feu combat c'est ouf putain comme moi j'ai bien nidoking putain comment on va gérer ça je le sens pas bien là alors bizarre et j'ai peur qu'ils attaquent genre laser glace ou point de glace ou point de feu ou des tonnerres des saloperies comme ça les gars ils ont plein de ct déjà giovanni je crois qu'il y a les fatales foudres ou tonnerre selon nidoking megacorn c'est une attaque insecte c'est deux scarino oh non comment on va faire là on est grave dans la merde là putain mais comment on va faire j'aurais mis mythos choc mental j'ai peur j'ai peur s'il fasse rien s'il est poison je je ça serait bien que ça fasse mal un peu ça fait mal de rien quoi j'ai envie de lui faire du des attaques flash pour lui faire perdre la précision parce que c'est chiant là avec ces attaques à la con ouais c'est je crois que ça faisait baisser beaucoup quoi c'est pour lui faire chier son tunnel putain allez flash on refait un flash la tonnerre voyez la tonnerre l'enfoiré putain et grumble je suis sûr que grumble peut le battre j'y crois plus j'ai baissé un peu sa précision qu'un peu de chance déjà on lui baisse son attaque ça c'est bien intimidation moi j'y crois en grumble grumble j'arrête de leur mettre un S à la fin quoi putain j'ai bombeur que ça fait mal oh putain je suis empoisonné mon capi plus que ça quoi allez morsure on on bombarde hein on mule on mule oh putain il a sabé l'enfoiré putain c'est pas bon parce qu'après on a crocoupe s'il fait tonnerre on est foutu allez cette arène mais putain elle est galère putain mais heureusement que j'ai xp regardez j'ai fait un xp de fou je vais prendre une branlée je sais pas comment on va faire au coupe pour le battre tonnerre voilà je suis foutu là il va me one shot enfoiré je suis pas mort ouais j'ai peur si il fasse que dalle putain je suis dans la merde il recoup s'il fait que dalle en dégâts sur ce monstre là qu'est-ce qu'on peut faire et il est loupé tonnerre ça pouvait gérer les cruelles il loupe il loupe il loupe putain ah ça pouvait pas durer éternellement putain on va prendre une branlée wow mais c'est quoi cette arène ohlala le rafuzen nous a fait chier nidoking aussi putain on a pris une branlée les gens oh la vache oh putain j'étais pas prêt putain mais heureusement que j'ai fait un peu d'xp quoi je crois que c'était un peu abusé mais non avant tout ça vous devez mais il est super galère cette version ah ça doit vous faire marrer que je prenne des branlées plus le mythos avec choc mental il sert à que dalle il est impuissant ça sert à rien bon on va y retourner on va essayer de faire stratégiquement un peu plus intéressant ce qu'on va faire à la rigueur on va mettre recoups en première position on va essayer de bourriner le raflaisia direct avec cruelles et voilà la stratégie peut tout change j'ai pas besoin de faire de l'xp bon les potions on a quasiment rien à utiliser en changeant l'ordre et en faisant les trucs au bon moment on peut y arriver je pense Manny Docking ouais t'as l'air bizarre il s'est fait one shot quoi si vous voulez il faudrait l'endormir avec poudre au dodo je sais pas oh les vaches la bouille je t'ai pété mais te souviens de moi tu m'as pété la gueule tout à l'heure connard ouais allez putain mais j'aurais pas cru galérer à ce point là quand même enfin me faire battre carrément j'aurais pas cru que j'aurais galéré mais pas me faire battre on va réessayer vous avez prenu qu'il était galère mais à ce point là je croyais pas ce qui est bien recoup c'est méga rapide et attaquant premier allez hop pas de poudre au dodo putain connard ah j'en ai marre bon un peu de chance c'est peut-être faire une potion ah il était sabé putain l'enfoiré ah il s'est enervant putain mais il faut avoir des il faut une équipe de fous dans le jeu moi je vous le dis hein bombe beurk oh l'enfoiré ça va faire mal ça oh cruel t'es plus rapide recoupes fais lui mal allez pas KO pas KO tu peux te tenir allez oh la vache j'allais mettre grumble pas galifeux c'est vrai qu'il y a quelques petits galifeux attaquant camille plus rapide ah il se soigne mais quel enfoiré moi j'en ai pas des super potions c'est dégueulasse allez c'est bon on l'a eu on va envoyer Nido King et le troisième ça va être quoi euh qu'est-ce que je fais je retends terre bizarre allez l'avant pigraine ça peut tout changer je sais pas ce qu'il a derrière mais bon je sais pas ce qu'il a derrière mais bon il utilise Megacorn à chaque fois ça va mettre KO en plus putain oh la tenue ah la vampire graine ça va tout changer bien joué bien joué et giga sensu on s'en fout il est vampire graine et déjà c'est notre avantage on prend le battre plus facilement on va mettre mythos on va bourriner avec choc mental hein bon bon beurre ça va il devrait tenir un petit peu plus le vampire va me retenir un peu de vie lui on l'a enlevé petit à petit ça va être bien bon le souci c'est qu'il va soigner et utiliser une baie à tous les coups enfoiré l'avant pigraine vous voyez comment c'est fort ça nous aide même quand le pokéon est plus là c'est une des meilleures attaques du jeu hein c'est peut-être la meilleure attaque de type plante hein et il creuse son trou putain la vache waouh et il utilise comment ça il utilise abu citroux dans le sol dégueulasse est-ce que ça fait mal ouais pas trop pas trop pas trop elle est confus yes oh putain mange ta confusion connard putain super potion ah ça me démoralise hein c'est démoralisant les combats comme ça c'est bon c'est stratégique vous voyez l'avant pigraine par contre le troisième derrière ça va être plus compliqué je pense putain mais son idoking est super fort pour moi c'est un idoking hein il est pas nul hein allez mange ta confusion oh il creuse enfoiré putain mais mythos on tient on tient mais là c'est la combo de voilà du décès de bizarre et de et de mythos qui essaie de tenir oh il est plus confus oh il est plus confus foiré allez mange 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 t'avais en pigraine tonnerre putain grumble allez baisse ton attaque une petite morsure je suis là tu peux le faire grumble j'y crois ah bah ça se trouve que l'avant pigraine va le faire tout seul l'autant sphère alors là je vais lui prendre galifeux parce que je sais que l'autant sphère peut me one shot galifeux mais si je peux lui faire une brûlure parce que je pense que putain il est un autant sphère et je pense que il va me one shot il sera plus rapide que moi mais si je peux lui infliger une petite brûlure ça sera pas piqué de hanneton hypnose il fait hypnose je fais pas du pouvoir hypnose de notre temps sphère putain il fait chier l'enfoiré j'ai utilisé un réveil j'aimerais tellement lui infliger une brûlure et après il a acheté la grumble je pense que grumble peut l'avoir après il peut avoir des attaques problématiques mais on a que deux réveils putain mais en fait on a plus limite de sommeil que de poison contre lui ah putain pas bon pas bon pas bon il va me tuer là oh putain un point de vie il a sabé le connard il est plus rapide que moi à repiquer là je le soigne il va rien faire donc ça sert à rien je tente crochet venin on compte sur grumble je pense qu'il peut le faire on y croit aller les gens toujours à la grumble pousse bleu pour grumble les gens baisse son attaque ça c'est bien non mais non il réussit ses hypnoses mais putain ça je crois que c'est avec 60 de précision quoi c'est pas possible ça va se faire morsure ça lui fera mal ça va pas trop mal mais non mais j'en ai marre oh putain ça me saoule de me faire endormir putain mais en plus c'est une attaque quoi toi tu essaies de la placer ça réussit jamais lui ça marche et d'où il a cette attaque notre encephère en CT ça existe pas putain mais merde putain mais connard j'ai plus de réveil réveille toi oh la la ça me saoule ah c'est horrible c'est un enfer entre les poisons l'endormissement les paralysies les attaques chelou la tonnerre méga corne mais non allez mais mais non mais c'est pas vrai ah ça me rend fou qu'est-ce que je peux faire là j'ai rien pour le réveiller mais c'est quoi cette arène quoi faut qu'il soit au niveau 40 encore c'est pas sûr je me soigne ah mais c'est stressant le jeu il est vraiment galère je dis pas que c'est pas bien mais ça me fait peter un plomb j'ai pas des objets qui boostent les stats on se soigne en attendant ce qui est bien c'est qu'il a une bonne défense il met toutes les potions sur lui il va gagner de la vie comme ça mais non coup critique ah mais putain ah mais c'est un jeu rage ça fait très longtemps que j'ai pas ragé sur un jeu comme ça en plus il fait des coups critiques c'est enfoiré mais c'est quoi ces pokémons de fous ce sont tous des pokémons de 3ème évolution quoi donc ils sont méga forts évidemment et le sommeil en quelle année ce et ben il t'étend et coup critique tu lui fais peur et tiens grumble tiens mort sur la homeboring il n'y a plus le choix non mais putain mais non ah mais c'est pas vrai mais mais on va y arriver à Starren mais c'est l'enfer Starren mais c'est un truc de fou on va perdre putain on a perdu deuxième fois qu'on mais comment je peux gager putain j'ai une sacrée équipe quand même ils sont plus haut niveau que le je leur dis je joue mieux que moi et je perds toutes mes thunes putain mais sans déconner comment je vais faire putain le neutre en se faire quoi saloperie putain quand tu crois que tu balles Nido King et ben non bon deuxième branle ah là ça me fait péter des plombs bah là on est retournés tant pis hein fuck les potions machin on y va on retourne on retente hein que je dise on a plus de thunes là on est mort bah attends on va voir putain mais il va durer combien temps l'épisode t'es une arène c'est censé pas durer longtemps quoi bah non là je galère putain c'est important je me prends tant de branlée de suite dans une arène quoi réveil putain on a même pas assez de thunes dans ce jeu quoi bah on aura pas de réveil full one shot full one shot lui euh bon bah on recommence hein on laisse recouler devant comme on a fait tout à l'heure et puis voilà hein on va y arriver hein force hein faut persévérer mais toi troisième branlée quoi c'est abusé de pas gagner comme ça allez oui blablabla machin bouille allez putain mais je me fais battre un vieux papy drogué franchement on est boule quoi allez 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 je rage je rage allez hop vas-y je m'en bats les couilles du contexte je défonçais son équipe bon allez cruel un petit peu rapide on rigole pas allez hop pas de foudre de dos il fait ch- m'empirene c'est pas grave c'est à dire qu'on va pouvoir le one shot et après on va changer comme ça il aura plus m'empirene quand on changera ça alors ça au prochain nido king on change voilà très bien au moins là le raflésienne n'aura pas fait chier on va changer est-ce qu'on teinte euh air bizarre ben on retente allez on fait comme tout à l'heure si on peut faire vampy grain honnêtement quand le notenseur il s'est one shot il ne servira strictement à rien le notenseur sera plus rapide que lui bon tant mieux tunnel ça devrait pas faire trop mal c'est mieux que méga corne déjà allez on va y arriver les gens putain mais j'ai ragé j'ai ragé telle la vince la rage là vampy grain très bien après normalement ça fait mal sur les attaques plantes ça fait mal sur les types sols mais vu qu'il est type poison il peut résister un peu on sent de poudre de dos oh putain non on fera pas bon déjà on l'a vampy grainé cet enfoiré c'est déjà très bien bah utilisons galifeux clairement parce que contre notenseur il fera pas grand chose allez normalement t'es plus rapide que nido king c'est tunnel que je crains le plus mais si bomber ça fait mal il aime pas ça galifeux bomber oh ça fait que dalle super point poison putain je me suis empoisonné connement je 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 l'avant pigraine merde putain j'ai fait le double pied j'aurais du faire euh flamèche ça ça peut faire plus de dégâts flamèche et puis ça peut le brûler et il redonne son énergie l'enfoiré et la vampy grain elle sauve le truc quoi c'est une bonne strat ça mais bon c'est la galère quoi merde et moi je refais les double pieds comme un abruti time a one shot bon on va retenter avec mes mythos hein comme tout à l'heure on a encore recoups l'avantage comparé à tout à l'heure on a perdu contre l'autant sphère c'est que là on a encore recoups et recoups il peut peut-être faire mal l'autant sphère bon allez hop putain c'est galérant cette arène hein et j'aurais ragé comme pas quand on y joue c'est rageant au moment ça vous dévertit bien c'est ça le truc par contre l'autant sphère peut-être galère super potion bah oui toujours plus elle fait un coup critique avec choc mental ça serait bien il est pas fort on voit que c'est bon mieux que ce soit un psy qui dit choc mental qu'un autre type là parce que lui ça fait que dalle quand il le fait c'est une aile si tu veux normalement ça devrait pas trop me faire mal et là normalement il est c'est très fort en pigraine vous le voyez comme pourrait c'est la meilleure attaque du type lente allez normalement là il est KO là parce qu'il me fait chier l'autre sac hypnose faut que je lui fasse flash si ça peut lui perdre de la précision non on garde on va repliquer ça ça marche toujours mais mais ouais moi je suis très bien sans douter là j'ai envie de faire des jets de sable avec roux coups un repliqué tu peux tenir tes vols allez putain on baisse la précision parce que genre les trucs genre hypnose comme ça il chiera dessus voilà déjà que c'est pas beaucoup de précision de base hypnose donc c'est un peu lui il fait en plus perdre de la précision alors regardez c'est pas trop dégueu cruel à voir ce que ça fait et il a réussi mais sans déconner ça se fout de ma gueule oh mais sans déconner quoi putain ah c'est un truc de fou qui déréveille et non j'en ai même pas putain allez réveille toi c'est pas le moment de faire la merde putain et au moins un recoup ne sera servi à rien non il aura fait peur d'un peu de précision quoi et repiquer ça touche à tous les coups donc euh je vais lui faire grimace ça va lui baisser son attaque à cet enfoiré j'aurais jamais cru jouer stratégique déjà on baisse son attaque de base avec intimidation et ça ça lui fait beaucoup baisser son attaque et les choux ça peut paralyser donc ouais c'est charme c'est pas grimace je veux dire elle baisse beaucoup regardez ça fait rien là il y a un peu de charme on fait on le baisse son attaque on est des putains c'est tout allez ça marche hein ça marche on va faire les chouilles regardez ça fait que dalle allez si on pouvait le paralyser et putain jackpot grumble t'es le meilleur là tu es peut être le héros de la partie putain on peut la voir alors là on baissait sa précision son attaque et il est paralysé on va la voir allez grumble oh putain il a sa baie connard connard il a sa baie désolé je suis vraiment énervé il me tend ce combat ça fait 3 fois qu'on le laissait quand même et c'est bien putain ce jeu j'aurais jamais joué sans stratégie que dans ce jeu ça veut dire qu'il faut une fan game pour que je joue stratégique quoi parce qu'il n'a pas d'objet pour soigner les problèmes de statut repiqués ça fait que d'attard et c'est trop fort charme c'est une attaque super forte finalement crochet venin oh oui putain l'a eu enfoiré grumble tu seras sur la miniature je suis le héros de la partie hurlement euh non merci là c'est nul la charme c'est très fort j'aurais vraiment pas du prendre de cette mixture avant le combat c'est pas top pour la concentration bah tu m'as mis trop de branlée quoi c'est dégalé prends ce bat genin pour avoir battu putain le bat genin oblige tous les pokémon avec un niveau inférieur à 30 à t'obéir en plus tu pourras enfin couper les arbres ouais quoi c'est pas clair tant pis prends cet été aussi 36 bomber ah bah c'est cool c'est encore plus cool que toxique finalement ça fait des dégâts une attaque poison très puissante qui peut empoisonner en prime et bah je venais oblige tous les pokémon ok et du coup je vais lui apprendre d'ailleurs bizarre ça comme ça ça ferait un truc un peu offensif il y a plein qui peuvent l'apprendre grumble peut l'apprendre j'enlèverais quoi art bizarre pour ça donc les graines c'est trop fort jika sensu c'est mieux que trancherbe finalement ça bomber qui a combien et 10 pp ouais le trancherbe c'est pas la folie non plus j'aime bien cette attaque mais le coup de rododo j'aurais le garder pour euh pour capturer des pokémon rares je vais enlever trancherbe tant pis hein jika sensu c'est fort ça peut dépanner comme après ça vu c'est un pokémon vraiment stratégique euh air bizarre vous l'avez vu et c'est un jeu où il faut être stratégique et vu que les petits poisons ça sera plus efficace que si j'apprenais à la grimace voilà l'autre heure sur le coin oh il faudra battre à la gueule le coin putain c'est galère les gens j'aurais pas vraiment sortir qu'il y a sûrement pour abattre celui-ci beaucoup dresseurs ne peuvent pas gérer efficacement le poison bon écoutez les gens on va se soigner quel épisode ça m'a claqué il m'a épuisé cet épisode je me suis émotionnellement impliqué là je sais pas combien de temps il a duré ça doit être un bon épisode de 40 minutes là je pense je vais pas regarder quand j'ai démarré je le sens comme ça bon on se met devant comme d'hab bon en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu voilà commenter vous abonner à mettre la clochette j'espère que vous aurez bien aimé me voir galérer et rager je sais que vous aimez voilà bref allez j'espère que vous avez aimé cette vidéo je vous fais des gros bisous je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et la suite allez salut à toutes et à tous gros bisous tout le monde bon